La division tubes électroniques de Thomson CSF a pour mission la conception et la réalisation des tubes électroniques professionnels. Présente commercialement dans le monde entier, elle occupe en France 2600 personnes, dont 300 ingénieurs et cabres répartis dans trois centres d'études et de production consacrés aux tubes hyperfréquences, aux tubes de puissance à grilles, aux tubes à images. Ce film présente quelques applications des tubes à images. Pour obtenir une conversion de balayage en temps réel, ce coffret à mémoire développé dans nos laboratoires utilise un de nos tubes bi-canon. Ce tube permet une inscription et une lecture indépendantes et donc simultanées des informations à traiter. Dans cette application, un balayage radar circulaire est transformé en trame télévision pour être distribué sur un réseau en circuit fermé, utilisé pour le contrôle de trafic aérien ou portuaire ou encore avec des radars embarqués sur bateau pour les systèmes anticollision économiques. Pour le diagnostic par ultrason, moyen non envahissant, c'est la capacité d'accès avec des signaux non standards ou aléatoires qui est utilisé. Grâce à la lecture non destructive de la cible mémoire, il est possible de conserver une image quelconque, ici écotomographique, tout le temps voulu et de faciliter le diagnostic par un grandissement électronique d'une partie sélectionnée de l'image. Pour illustrer la capacité d'intégration, nous présentons maintenant la reconstitution d'une image artificiellement bruitée. La partie stationnaire du signal procure l'image nette, tandis que la composante moyenne du bruit est filtrée. La rémanence est contrôlable en choisissant le taux d'effacement à chaque lecture. La main du joueur, trop rapide, ne laisse qu'une trace légère et fugace alors que les pièces du jeu apparaissent et disparaissent progressivement. Au-dessous de quelques luxes commence le bas niveau de lumière, domaine inaccessible aux caméras classiques, et pour lequel Thomson-CSF a créé des vidicons à cible silicium, ou ST-vidicon, dont la réponse spectrale atteint 1,06 micromètre dans le proche infrarouge et qui sont résistants à l'éblouissement. Des nocticons, ou SIT, dont la grande sensibilité résulte d'une multiplication importante des électrons au sein d'une cible analogue, et des supernocticons, ou ISIT, permettant d'obtenir une image par une nuit sans lune. Faisons une expérience. Nous montrons ici la différence de sensibilité entre un vidicon classique et un nocticon. pour un éclairement de quelques luxes, vous avez à droite l'image vidicon juste visible, à gauche l'image nocticon. Pour un éclairement de 10 puissance moins 3 luxes, l'image vidicon a disparu, l'image nocticon reste visible. De plus, le nocticon n'est pas sensible aux éblouissements. Les domaines où l'énergie lumineuse disponible et faible sont multiples. Surveillance nocturne, recherche scientifique et astronomique, contrôle rapide, etc. On observe ici les évolutions nocturnes d'un animal. La caméra aurore, quant à elle, permet la surveillance de travaux sous-marins à grande profondeur. L'extension du domaine spectral à l'infrarouge moyen et même lointain est un autre apport de Thomson-CSF, grâce au PIRICON qu'elle a créé et mis au point. Le PIRICON TH9840, de structure analogue à celle d'un vidicon, est optimisé pour la bande spectrale la plus utile, s'étendant de 8 à 14 micromètres, et donne un matériel simple, ne nécessitant pas de refroidissement particulier et d'utilisation identique à une caméra électronique classique. L'aspect de ces images est inhabituel, mais pensez que ce que vous voyez, c'est le rayonnement thermique propre des corps observés, tandis que votre œil, ou une caméra de télévision classique, observe le rayonnement visible réfléchi. Remarquez aussi que des matériaux comme le verre ne sont plus transparents. Des écarts de 0,2 degrés peuvent être distingués. On peut ainsi effectuer des observations importantes ou surprenantes, comme la mise en évidence d'un objet qui a disparu, ici une automobile. On voit les différences de température du sol entre les zones éclairées et protégées du soleil. L'ombre semble s'être détachée du véhicule et en révèle la présence passée. Dix minutes plus tard, l'ombre est toujours présente. Voici l'étude du mélange de fluides à des températures différentes. Une réaction chimique avec dégagement ou absorption de chaleur s'analyse de même. Détectant les corps à la température ambiante par leur propre rayonnement thermique, le pyricon peut surprendre des personnages évoluant dans le noir absolu. De nombreux contrôles de processus industriels sont possibles, comme l'échauffement de circuits électroniques ou la surveillance des revêtements réfractaires, comme ceux des fours de cimenterie ou les poches de transport d'acier liquide. Ou encore le contrôle en temps réel, par interférométrie infrarouge laser, de pièces usinées. Dans ces images, enfin, on a affecté à des plages de température un code arbitraire de couleurs, ce qui en facilite l'interprétation. Thomson CSF a la suprématie incontestée des écrans multifonctions à pénétration pour tubes cathodiques. Couleurs et rémanences peuvent varier simultanément ou séparément, mais le film cinéma ne restitue qu'imparfaitement ses qualités. Dans un tube Shadow Mask observé à grande distance, la couleur est obtenue par addition. Au niveau de l'œil, les informations colorées contenues dans trois points élémentaires, rouge, bleu, vert. La résolution est faible. En vision rapprochée, la structure discontinue apparaît. Dans l'écran à pénétration, au contraire, chaque couleur, y compris les couleurs intermédiaires, est engendrée au sein même du luminophore. La résolution est la même qu'en tube monochrome. La texture est continue et les informations nombreuses sont clairement différenciées par l'usage des couleurs. Cet écran à pénétration multichrome est utilisé pour un programme serre-équipe de conception architecturale assistée par ordinateur. En haut de l'image, l'ordinateur restitue par calcul la perspective telle qu'elle est vue par un observateur, symbolisé par un point se déplaçant autour du plan masse, qui se trouve, lui, en bas de l'image. La simplicité de conception d'un tube à pénétration, pas d'électrode de sélection, un seul canon à électrons, rendant sa mise en robustesse pas plus difficile qu'en monochrome, privilégie son utilisation en particulier à bord d'avions. Nous assistons à l'atterrissage d'un avion de ligne par temps de brouillard. À droite, s'affiche l'altitude en pied. C'est l'exemple type où l'usage de la couleur permet de remplacer des instruments à cadrans, trop nombreux et dispersés, par un tableau unique présentant des informations synthétiques appréhendés rapidement et simultanément. Maintenant, la même opération, en simulateur, avec pistes synthétiques. Là, une autre présentation, multi-sensor display, utilisée pour l'aviation militaire. Ces images vous ont montré quelques possibilités d'emploi de quatre familles parmi la large gamme des tubes à images de Thomson CSF. ... ... ... ... ... ... ...